Bonjour et bienvenue dans cette tranche horaire destinée à l'actualité sur votre chaîne Novelas Média HD. Aujourd'hui nous allons parler de Kralima Khadji qui joue le rôle de Mare Mdia dans la série Maîtresse d'un homme marié. N'oubliez pas de vous abonner car c'est ainsi que vous pourrez avoir toutes nos vidéos les plus récentes. Suivons. Pour le bonheur de certains de nos téléspectateurs, nous allons commencer par faire un rapide tour d'horizon sur la biographie de notre actrice. Elle est de mère maroco-algérienne et de père sénégalais. Alima Khadji grandit dans la communauté marocaine au Sénégal. Mon frère Kader Khadji est également acteur. Il joue avec elle le rôle de Birame dans la série Maîtresse d'un homme marié. Elle est mère d'une fille qui est née en 2010. En ce qui concerne sa carrière, elle commence les castings à l'âge de 15 ans. Mais elle n'est pas retenue grâce entre autres à la plateforme WordArt. Elle se fait connaître comme modèle et pose pour des magazines et des publicités. Après avoir joué dans les séries Tundu Wundu, Sarko et Mangan, elle interprète le rôle principal de Marem Dia dans Maîtresse d'un homme marié qui la révèle au grand public. Marem, qui est la maîtresse de Cher, l'homme marié de la série, n'a pas été un rôle facile à assumer. Alima Khadji n'aimait pas au départ le personnage de Marem qui lui paraissait très hautaine. Elle lui aurait préféré le rôle de Rakiso. Elle est souvent prise à partie par des gens qui la confondent dans son personnage et lui reproche de donner un mauvais exemple. Mais elle considère que ce rôle et les réactions qu'il suscite sont révélateurs de la différence de cas de regard que porte la société sur la sexualité des hommes et celle des femmes. Cette année, nous avons vu notre actrice également dans la série Don't Call Me Fire. Un film documentaire réalisé par Khalid Khalifi et produit par l'agence Anzul. Khalima Khadji aborde la question de la santé mentale, de la dépression et des traumatismes, mais aussi de l'identité, de la race, du fait de grandir entre deux cultures. Nous allons également évoquer le fait que ces derniers mois, elle a connu beaucoup de problèmes de dépression avec des troubles mentaux. Ce qui ne fait pas que notre actrice est folle, mais qu'elle a souvent certains petits trous peuvent l'amener à se retirer des écrans quelques temps à faire et avoir des tendances suicidaires. La difficulté que rencontre aujourd'hui notre actrice, c'est que n'ayant pas été introduite dans la troisième partie, c'est-à-dire la troisième saison de la série Maîtresse d'un homme marié de Khalista Si, elle a proprement rejoint le groupe Anzul, où elle a lancé sa propre série, qui permet dans son épisode 1 d'éclaircir les choses par rapport à cette société. Je vous laisse regarder. On tourne Maîtresse sans la Maîtresse, et je suis la Maîtresse. Oh ! Je ne suis pas, et je ne serai pas dans la saison 3 de Maîtresse d'un homme marié, car j'ai décidé de ne plus travailler avec une production qui ne respecte pas mon emploi du temps, une production qui ignore mes engagements et mes projets. On tourne Maîtresse sans la Maîtresse, et je suis la Maîtresse. Hey ! J'ai juste cru en moi, j'ai juste changé d'adresse. Une prod qui me prévient du début de tournage, juste quelques jours avant, alors que je ne vis plus à Dakar. Au bout d'un moment, un voyage en noir. Une prod qui ne comprend pas que mes fans s'identifient avec la femme forte, confuse et blessée derrière ma rêve. Mes fans s'inspirent de mon courage d'assumer un rôle inédit. Mais moi, je reste Halima Gajikam. Cette série semble être sensationnelle. Alors depuis son lancement il y a quelques jours, nous savons que nous nous attendons à quelque chose de vraiment plus intéressant. Nous sommes arrivés au terme de cette courte vidéo. Je vous prie de noter en commentaire aussi comment vous avez vécu le fait que on puisse tourner Maîtresse d'un homme marié sans notre Halima Gajik. Et dites-nous exactement ce que vous en pensez. Dites-nous aussi ce que vous pensez de la nouvelle série qu'elle s'est dans le nouveau défi dans lequel elle s'est lancée. Et nous pourrons tous en discuter en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous pour avoir encore plus d'informations. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501